Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Filminces et de Singes, une chaîne qui est consacrée à la création vidéo, musicale et littéraire, je suis Stéphane Corvès, et vous êtes dans le journal Lulours, qui est une série qui parle des coulisses et des à-côtés de la création, en tout cas de tout ce qui tourne autour des vidéos de création que je poste sur cette chaîne, mais qui n'en sont pas, donc en tout cas qu'il y a un lien, forcément, d'une manière ou d'une autre. Première chose dont je voulais parler, c'est d'abord un petit retour sur les trois vidéos que j'avais faites justement dans le journal Lulours au sujet des réseaux sociaux. La réflexion que j'ai faite, elle est caduque, en fait elle était importante, ça m'a permis de soulever les problèmes, des choses qui étaient des préoccupations entièrement personnelles, mais en fait c'est pas forcément hyper pertinent pour tout le monde, ça je m'en suis rendu compte, et surtout le problème est réglé en fait, et pas mal de réflexions, de prise de conscience, et en fait c'est un faux problème. Voilà, les réseaux sociaux, la question des réseaux sociaux est un faux problème, c'est cette question des réseaux sociaux, c'est juste un détail, c'est pas très important par rapport à la création, et c'est pas ça qui fait la création, et c'est pas finalement ça qui va, c'est un biais de diffusion, un moyen de diffusion, et un biais aussi à court terme, mais ça ne doit pas, et ça n'aura pas d'incidence sur la création elle-même, de toute façon, voilà. Et c'est pour ça, je ne vais pas prolonger la réflexion, on peut éventuellement aller un petit peu plus loin dans les commentaires, ou sur les réseaux sociaux, ou vraiment, si vous insistez, je veux bien en causer un petit peu, et aller un peu plus loin dans ma pensée à ce propos, mais je ne pense pas très honnêtement que ça soit très très utile, donc à faire classer. Je voulais vous parler de ce bouquin-là, c'est un livre édité chez Christian Bourgois, qui s'appelle Un voyageur en terre du milieu, mon cahier de croquis, pardon, de cul-de-sac au Mordor de John O. John O, c'est un illustrateur qui est connu pour son travail autour des univers de Tolkien, en binôme avec Alan Ney, qui est un autre illustrateur. Il a dirigé tout l'aspect artistique et graphique, en tout cas une grande partie des films de Peter Jackson, Les trois Seigneurs des Anneaux et Les Hobbits, qui sont sortis une petite dizaine d'années après. Mais il était connu pour ce travail bien avant les films, il l'a choisi pour ça d'ailleurs. Et moi je connaissais son travail avant d'avoir découvert les films, ce qui fait que comme leur pâte graphique est très présente dans les films, quand j'ai vu les films, alors que j'avais déjà lu deux fois Le Seigneur des Anneaux, ça ne m'a pas choqué plus que ça. J'ai vraiment eu l'impression que c'est un univers que je connaissais, malgré l'aspect plus réaliste par des acteurs, c'est forcément plus réaliste que le dessin, mais quoique dans les représentations qu'on s'en fait, ce n'est pas dit que ça aille tant que ça d'importance. Toujours est-il que je voulais vous parler de ce bouquin parce qu'il a été un petit peu un retour pour moi vers les terres du milieu. Je pensais, j'avais comme projet avant de partir sur un approfondissement de ma maîtrise de mon master en thèse, j'avais projeté pour cette thèse de travailler sur la musique dans les terres du milieu, en tout cas dans tout ce que Tolkien a créé au niveau des terres du milieu et j'ai relu Le Seigneur des Anneaux, il va falloir que je le relise une autre fois, je ne l'ai pas lu dans les nouvelles traductions. J'ai relu Le Hobbit et je suis en train de le lire à mon fils, je suis en train d'en lire la nouvelle traduction. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à me réintéresser, je commençais à acheter pas mal, en tout cas de cumuler pas mal de, vraiment un corpus d'ouvrages autour de Tolkien, que ça soit biographie, d'Anne Frey Carpenter, qu'il s'agisse des ouvrages traduits en français autour de l'histoire des terres du milieu, de la réédition des contes et légendes inachevées, etc. Enfin tout le travail d'édition qui a été fait par son fils Christopher Tolkien. Donc j'ai commencé à cumuler tout ça, je lisais mais pas beaucoup, beaucoup en fait, parce que justement je me disais que j'allais garder ça un peu, j'allais profiter pour lire d'autres choses avant et en fait j'ai retardé la lecture de tous ces bouquins. Et finalement ça a tellement tardé que j'ai commencé à travailler sur une thèse sur autre chose que l'éther du milieu. J'ai continué à travailler sur Thomas Mann, Dr Faustus, ça j'y reviendrai sûrement à l'occasion, sur Adorno et Schoenberg, Wagner, Malheur et tout un tas de personnes, un personnage que je côtoie depuis quelque temps déjà. Et toujours est-il que j'avais un peu mis ça de côté et j'y suis revenu, mais grâce à ce bouquin en fait, parce qu'il se trouve que John O est venu, je ne sais pas s'il y a encore au moment où cette vidéo est publiée, mais John O est de passage en France, où il a fait le tour un peu des librairies et il est passé à la librairie critique, qui est la librairie de Rennes. Et ça m'a donné l'occasion de le rencontrer, ce qui était plutôt chouette. D'ailleurs un grand merci à Eric de la librairie critique qui a pensé à moi pour cette rencontre, donc c'était plutôt chouette. Et en quoi c'est important ? Parce que ça m'a permis de renouer avec, du coup j'ai lu le livre, qui est, on va dire, le titre dit tout, c'est juste une petite traversée des terres du milieu, à travers les dessins de John O. Voilà, donc il revient sur, il ne parle pas forcément exclusivement des romans de l'histoire, des signes des anneaux, il parle aussi pas mal du légendaire, en tout cas une bonne partie du légendaire, donc c'est assez intéressant, il croise les informations, très bien illustré, enfin les dessins au crayon sont magnifiques. Et ça m'a donné vraiment envie de replonger un peu dans l'oeuvre de Tolkien, alors que je m'étais éloigné et que j'ai tout ce qu'il me faut à disposition. Bon après il y a des histoires d'histoire personnelle aussi, je pense, dans le rapport sûrement à ces choses-là, parce que c'est quand même une oeuvre assez monumentale. Donc ça m'a permis de revenir là-dessus et ça a des conséquences aussi, parce que ça m'a remotivé à replonger dans la création. Pour faire évidemment la même chose que Tolkien, c'est pas l'idée, mais on a, je pense, on a dans nos références très proches, dans les personnes, dans les auteurs, dans les artistes qui nous inspirent beaucoup, on a des personnes qui sont dans des domaines qui ne sont pas ceux qu'on veut explorer, mais en tout cas ce qui crée dans notre imaginaire une dynamique qui donne vraiment, qui donne une impulsion super importante à la création. Et je pense que ça c'est essentiel. Et Tolkien, ayant toujours peur, en fait, toujours peur d'être, pas accusé, c'est pas une accusation, mais d'être réduit à quelqu'un qui voudrait faire du Tolkien ou quoi que ce soit, ce qui n'a pas, pour moi, aucun sens. J'ai jamais voulu vraiment afficher cette inspiration, alors que dans, je ne fais pas de la fantaisie, je n'écris pas des textes de fantaisie, j'écris des choses qui n'ont rien à voir avec de la fantaisie, même s'il y a des petites choses un peu fantastiques dedans, et c'est ça qui m'amuse, qui me plaît. D'ailleurs, les choses sur lesquelles je travaille en ce moment, c'est assez proche de ça, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de montrer que c'est un... En fait, je pense que ce qui m'intéresse, ce qui a le plus d'impact sur ce que je fais maintenant, c'est plus la démarche. La démarche globale, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'écrire, au départ, c'est pas d'écrire un bouquin, c'était pas d'écrire un roman, c'est vraiment de créer un univers, en l'occurrence, qui était de créer des langues. Tolkien, sa passion, son travail, il était philologue, et sa passion, c'était d'inventer des langues, donc il en a inventé plein, et les Terres des Milieux, ce légendaire, a été créé pour faire un contexte, pour mettre des langues en contexte, pour les rendre vivantes, au final. Et c'est cette démarche-là qui me plaît beaucoup, mais j'aimerais l'orienter beaucoup plus autour de la musique, c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai beaucoup retardé, et ça m'a permis de réimpulser un peu tout ça. Donc, c'est ce qui va transparaître, je pense, dans les années à venir, dans les années, dans les semaines à venir, déjà. Mais c'est déjà plus ou moins le cas, parce qu'il y a, comment dire, avec les vidéos que j'ai déjà publiées ici, les fragments et tout ça, il y a une petite, et cet imaginaire commence à prendre forme. Il est encore abalbutiant, il y a des choses qui, mais n'empêche que, il y a beaucoup de poèmes qui ont une cohérence, qui renvoient à des choses qui commencent à s'organiser entre elles, mais la musique derrière, elle n'est pas non plus hasardeuse, je ne crée pas des morceaux totalement différents. Ce n'est pas une question de style, je pense que c'est vraiment une question de langage, de choses qui se tissent. Et là, l'idée, c'est grâce à ce retour un petit peu à Tolkien, c'est de retourner chercher cette cohérence, quitte à réécrire des choses, quitte à refaire des vidéos déjà faites, bon, ce n'est pas la priorité, ça demande quand même beaucoup de boulot, donc l'idée, c'est quand même de créer des nouvelles choses si possible, mais ça n'empêche pas d'aller chercher, rechercher la cohérence en retravaillant tout ça. Donc ça, c'est vraiment le travail du moment, et je ne rentre pas sur les détails techniques, ce n'est pas intéressant du tout, pas pour l'instant, de toute façon, l'important, c'est la création, ça, c'est le mot d'ordre, c'est aussi le truc que j'ai appris ces dernières semaines, création, 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 donc voilà, pour cet apport. Alors je voulais aussi parler d'un truc qui est lié à la thèse, c'est que je me suis remis à l'allemand, voilà, moi j'ai une histoire très très compliquée avec les langues, c'est une catastrophe, je suis une bille en anglais, il m'a fait eu beaucoup de temps pour m'y remettre, mais là j'ai enfin réussi, bon, grâce parce qu'il y a énormément de contenu sur Youtube ou sur une vidéo sur le net super intéressante qui est en anglais, et c'est dommage de s'en priver, donc je m'y suis remis un peu de fait, donc je ne suis pas très bon, mais ça me suffit pour comprendre l'essentiel, d'autant que je ne regarde pas forcément des vidéos en anglais sur la mécanique quantique ou des choses comme ça, donc ça va, je suis encore capable de... Encore que quand il y a du vocabulaire spécifique, si on le maîtrise, à partir du moment où on maîtrise le vocabulaire et les concepts, pas de raison, donc en anglais on ne piche pas, alors en l'occurrence au moment c'est beaucoup de choses sur la photo, et donc je me suis remis à l'allemand, je me suis permis parce que avant c'était un projet depuis un an, pourquoi l'allemand déjà, parce que ma thèse tourne autour de Thomas Mann qui est un auteur allemand, même si dans l'absolu le fait de travailler sur Thomas Mann dans les traductions n'est pas vraiment un problème, parce qu'il y a énormément de traductions justement, les romans sont traduits, les nouvelles sont traduites, son journal, le journal Thomas Mann a été traduit, les correspondances, beaucoup de ses correspondances ont été traduites, les correspondances avec Adorno qui est l'autre personnage central de ma thèse ont été traduites, donc là-dessus j'ai beaucoup de chance, autant c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé en français, en langue française, ou du moins pas vraiment approfondi, quelques articles ici ou là, mais le fait de pouvoir travailler l'allemand alors que c'est pas forcément une obligation, c'est très motivant je trouve, et c'est pour ça que j'ai envie de le faire, et aussi pour pouvoir accéder à quelques textes qui sont un peu moins connus, et aussi peut-être pour pouvoir travailler sur certaines subtilités dans la langue, et un peu mieux les comprendre, et peut-être un peu mieux comprendre la pensée, que ce soit celle d'Adorno ou de Thomas Mann, même si je peux pas prétendre à la comprendre très bien, ne serait-ce que parce que je ne parlerai jamais, je ne maîtriserai jamais à fond la langue allemande, mais n'empêche le fait de s'y remettre, ça peut je pense permettre quand même d'accéder à des petites choses un petit peu éparpillées, et voilà pourquoi je me suis remis à l'allemand, et c'est super motivant en fait de le faire dans ce contexte, j'ai jamais voulu apprendre une langue parce que ça me saoulait, j'ai remis une autre langue que j'aime beaucoup qui est le breton, je me suis remis, mais c'était uniquement pour les études, et ça m'a saoulé de le travailler, alors que c'est une langue qui me plaît, et que je suis content, j'étais content de la retravailler, mais il me manquait un petit truc pour vraiment motiver, et là pour l'allemand c'est chouette. Une chose qui m'a remotivé vraiment, et ça c'était l'objet du sujet, de ce dont je voulais parler, c'était vraiment ça, c'est que je travaille l'allemand à partir de deux applications sur le téléphone. Alors oui, je sais, ça ne vaut pas des cours d'allemand, ça ne vaut pas des cours de langue, ça j'en ai parfaitement conscience, et qu'on ne peut pas apprendre une langue dans l'absolu avec des applications téléphones, mais n'empêche que quand on a du mal à s'y mettre, et que c'est compliqué, qu'on a du mal à trouver le temps, que les méthodes de mémorisation du vocabulaire demandent aussi du travail, que ça demande, techniquement ça demande de ressortir des bouquins, sortir des crayons, sortir des tas de choses. Sur les applications, les choses sont simples, j'utilise deux applications qui sont Mosa, Mosa, Lingua, pour le vocabulaire, et l'autre application qui est... Alors apparemment les gens qui regardent la télé connaissaient ça déjà depuis longtemps, moi j'ai découvert ça récemment, parce que je n'avais jamais entendu parler de ça, c'est une application qui s'appelle Babel, ça vaut ce que ça vaut, mais n'empêche que c'est super pratique pour s'y remettre. A côté, j'ai commencé à regarder pas mal de choses en allemand pour m'imprégner, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais je ne comprends pas grand chose, mais n'empêche que ça fonctionne quand même, et c'est quand même assez chouette. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais ça va me retenir. Oui, donc c'est motivant, et oui, concernant les vidéos, une chose que j'ai mis du temps à comprendre, qu'il suffisait de regarder des vidéos sur des sujets que je connaissais bien justement pour m'imprégner, et donc du coup en ce moment, je regarde des chaînes YouTube de photographes allemands, ce qui me permet de... Voilà, je suis en terre inconnue, donc ça me permet un petit peu de voir le vocabulaire et de m'en impréigner, donc il y a déjà des mots que je ne connaissais pas, je commence à m'y habituer tout doucement. Bon, après, niveau vocabulaire justement, on est un peu éloigné forcément de Thomas Mann, de Adorno et tout ça, mais c'est un début, voilà, et c'est pourquoi, voilà, je travaille avec des applications, mon but ce n'est pas de parler allemand couramment, même si j'en ai bien, mais c'est de pouvoir moins avoir accès à une partie de la pensée. Voilà, je suis bien conscient que si je ne parle pas beaucoup et si j'en aurais jamais qu'une connaissance partielle, et que forcément je ne pourrais jamais prétendre à avoir, pouvoir décoder la pensée vraiment en profondeur, mais j'insiste là-dessus, c'est déjà pas mal. Voilà, l'application, ça c'est limite, mais c'est déjà beaucoup. Je pensais vous parler de plein de trucs, mais en fait je vais m'arrêter presque là, et en parlant d'une dernière application, une troisième application pour téléphone, que je trouve vachement top, et là c'est plus lié à ma thèse, toujours lié à ma thèse en fait, bah oui, c'était un truc précédent sur les applications à ma thèse, mais aussi à la lecture, littérature, il y a une application qui s'appelle Forest, je vais parler de l'application Forest, vous pourrez trouver ça sur le Play Store ou je ne sais pas quoi, enfin, là où il y en a des applications, c'est une application payante, mais que j'ai acheté avec beaucoup de joie, parce que c'est une méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais méthode Pomodoro, c'est une méthode qui aide à se focaliser sur le travail qu'on est en train de faire, il se trouve que je fais partie de ces personnes nombreuses, qui ont beaucoup de mal à se concentrer sur une tâche, et qui partent à droite, à gauche, dans l'absolu, ce n'est pas très grave, mais quand on fait quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, ça fait quand même en perdre énormément de temps, donc ce qui peut être fait en une journée, et parfois peut prendre une semaine, voire ne peut ne pas être terminé, ce qui est bien dommage. Donc j'utilise une application qui s'appelle Forest, qui est une application de Pomodoro. Jusqu'à présent, ça me saoulait complètement, le Pomodoro, parce que c'est un timing, je trouvais ça super stressant, en fait le Pomodoro c'est une horloge qui décompte le temps par tranche, par exemple vous avez 20 minutes de travail, après 5 minutes de pause, 20 minutes de travail, 5 minutes de pause, 20 minutes de travail, un quart d'heure de pause, et puis après vous reprenez le cycle, et j'avais essayé, ça m'a beaucoup, beaucoup, ça m'a déplu vraiment, j'avais du mal, parce que j'avais l'impression d'être contraint, d'être enfermé, et ça me mettait encore plus de pression, et je partais encore plus en vrille. Voilà, donc c'était, je ne trouvais pas ça terrible, et puis j'ai découvert Forest, qui est, quelques temps après, donc il y a eu du temps qui s'est, j'ai arrêté, Pomodoro, j'ai essayé d'autres trucs, bon, plus ou moins, jamais, il y avait une technique du sablier, qui était pas mal aussi, dont parlait Samantha Bailly, je ne suis pas forcément fan de ce qu'elle fait, mais elle raconte des choses intéressantes, et notamment elle parlait de cette méthode, qui a été efficace pendant un temps, puis en fait, à un moment donné, j'ai oublié complètement de s'habiller, donc voilà, ça a fait son temps, et puis j'en viens enfin à Forest, qui est, qui est, qui est un programme qui vous permet de planter des arbres virtuels, et de gagner des points. Ça paraît tout con, moi c'est vraiment le genre de truc vers lequel je n'irai absolument pas, mais il y avait Forest dans le nom, voilà, Forest, j'aime bien les forêts, comme vous avez dû le remarquer, je vais beaucoup dans les bois, et j'ai essayé, en fait, c'est addictif, c'est-à-dire que je bloque mon téléphone, enfin je programme par exemple pour une demi-heure, il y a l'arbre qui va grandir jusqu'à une certaine taille, quand on a fini, ça donne des points, et quand on a suffisamment de points, on peut acheter un nouveau type d'arbre, voilà, là j'ai un, sur mon téléphone, j'ai un cerisier en fleurs, j'ai, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai, Forest Forest il est là, donc j'ai un cerisier en fleurs, j'ai un érable avec des feuilles toutes oranges, j'ai un sapin qui était par défaut, c'est le premier arbre, c'est le moins joli, j'ai un, j'ai quoi donc, j'ai un épouvantail d'Halloween, c'est pas magnifique, et j'ai un, j'ai oublié pas du tout, parce que ça m'a aidé à me replonger à la fois dans la lecture, lire des textes qui me faisaient partir en vrille ou ailleurs, alors que c'est des textes qui m'intéressent, déjà en jouant tout le temps avec mon téléphone, parce que l'avantage de cette application, c'est qu'elle vous dit, attention, touchez pas votre téléphone, c'est pas bien, vous allez vous déconcentrer, et en fait ça marche, et j'étais très étonné que ça marche, parce que ça me faisait assez marrer ce genre d'application, et en fait ça doit faire peut-être un mois que j'utilise sans arrêt tous les jours, mais vraiment et vraiment tous les jours, et c'est surprenant, donc on peut régler entre 10 minutes et 2 heures, donc si vous réglez à 2 heures, vous avez l'arbre qui se développe complètement, donc il y a une apparence qui n'est pas la même chose que si vous plantez pour une demi-heure, pour l'instant je me fais surtout des plages une demi-heure, parce que j'ai pas forcément l'occasion de faire moins, de faire plus, mais ça marche pas mal, donc ça je le fais pour la lecture et pour la thèse, et c'est absolument génial, je vous conseille l'application, je ne vous mets pas le lien, vous trouverez vous-même si vous utilisez Android, ça existe peut-être sur iOS, enfin... Voilà, donc il y a plein de choses dont je pensais parler, mais on va arrêter là, c'est déjà suffisamment long, j'essaierai de refaire des... je vais continuer avec le journal Loulours assez régulièrement, comme je peux, au moins une fois par semaine, voilà, ça ne demande pas trop de montage, je vais quand même faire quelques coupes, parce qu'il y avait des petits trucs que j'avais envie d'enlever, mais... et puis, ben, dès que les vidéos de création, enfin, dès que les projets seront terminés, au fur et à mesure je les mettrai en ligne comme je faisais jusqu'à présent, sauf que là j'ai vraiment décidé, suite à toute ma réflexion sur les réseaux sociaux, et tout ça et tout ça, j'ai décidé que ça valait pas le coup de se stresser, voilà. Et vous devez vous souvenir du vlog qui parlait de YouTube, où je finissais en disant peut-être que ça valait pas le coup de faire tout ce travail, en fait si, ça vaut carrément le coup, mais faut peut-être pas trop se mettre de pression, et là c'est beaucoup mieux. Et voilà quoi, donc je vous dis à la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on verra, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée si vous regardez ça demain, un bon début de semaine de semaine, si vous regardez ça demain, un bon début de tout ça, et puis un bon canibou. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?